Ok donc on est de retour sur Kenshi, alors effectivement vieux poulet on peut on peut upgrade les fermes, on va faire ça. Alors où est-ce qu'on en est du maïs ? On en est à plus de maïs, attention. Il faudrait pas qu'on se mette à crever de faim justement pour améliorer les fermes. Parce qu'on a du maïs qui arrive bientôt, j'ai pas l'impression. Oh là ça va être la galère, bien alors attendez. Avant que la galère arrive on va envoyer Eve faire un tout petit voyage. Tu arrêtes la cuisine un moment ? La cuisine elle fait très lentement en fait donc c'est plutôt l'inverse. On va arrêter les upgrades jusqu'à ce qu'on ait assez à bouffer. Alors hop, hop, hop. Allez on va aller vendre tout ça à notre collectionneur de cailloux préféré. On va essayer de ramener du maïs aussi tant qu'à faire. J'espère qu'avec Kenshi 2 ils vont faire, avec leur nouveau développeur 3D là, de quoi faire une intégration dans le décor un peu plus réaliste. Parce que parfois il y a des petits éléments de décor, ça fait quand même gros tas posé en vrac, sans réelle cohérence avec ce qui est autour. Et monsieur n'a plus d'argent. Ok. On va aller au bar, deuxième bar. On va acheter encore un peu de maïs et de steak. D'ailleurs l'irage, je sais pas si t'es encore là, mais si jamais c'est le cas. Où est-ce qu'en est ton projet Ulule ? Ok, on va ramasser tout ça. On va encore un peu d'argent pour... Vous savez quoi ? On va aller chercher du maïs en priorité en fait. Il reste 17 jours. Bon bah écoute, n'hésite pas à faire ta promo encore sur le Discord. J'ai pas grand chose de mieux à te proposer mais... S'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo avant la fin des... On est le combien ? On est en juin 2019. Alors si vous tombez sur cette vidéo... Et bien avant le délai de 17 jours... Ça fait deux semaines avant la vidéo sortira... Si vous tombez sur cette vidéo le jour de sa sortie, il vous restera quelques jours pour aller soutenir le projet de Lyra. Donc vous allez trouver le lien déjà sur le Discord mais aussi sur sa chaîne Twitch. C'est Lyra Spiria. Ça ne sera jamais en si peu de temps. Bah je sais pas, il te manque beaucoup ou... Il faut essayer de... De brancher Encre Mécanique et... Il s'accorde de fans d'art. Alors que si tu lances un appel chez Encre Mécanique, il va... Il va essayer de te booster un peu et lui il a plus d'impact. Il a plus de monde. Simplement. Plus de viewers. Et des gens concernés par le dessin etc. Donc... Il y a peut-être moyen quand même. Enfin ça se tente après ça veut pas dire que... Après malheureusement il n'y a pas beaucoup de choix quand on est indépendant de ce genre là. Il faut... Il faut démarcher du monde et tout. C'est toujours pareil. Et c'est un peu... C'est pas que au coup de peau hein. Attention il y a du travail qui est fait etc. en amont. Mais c'est vrai que parfois le travail à beau être bon ça suffit pas. Ce qui est un peu dommage aussi. Il faut déjà être connu. Bah c'est sûr que ça doit aider quoi. Bah là je vois... Je sais pas... Mister MV par exemple qui... Qui fait de la musique indée 8 bits. Bon clairement euh... Clairement euh... Clairement s'il a pas sa commu derrière il vend pas ses albums comme... Comme il le fait aujourd'hui quoi. Mais sa commu elle vient pas de la musique 8 bits indée. Elle vient de... Du jeu vidéo etc. Et salut à toi Turtle. Bienvenue sur le live. Oh mais c'est le Prime. Merci beaucoup Turtle. C'est le GG mais ouais. Mais pourquoi l'alerte c'est pas lancé ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Alors je connais pas du tout Rire Jaune. Mais euh... Mais peut-être que certains connaissent ici. Et salut à toi Nussborn. Bienvenue sur le live. Bon bah Turtle écoute si on croise des... Des esclaves ici on te... On te recrutera un personnage. Mais il me semble que t'en as déjà un. Mais ça t'en fera deux. On va te recruter un garde du corps personnel. Ça va être l'objectif de... Du prochain recrutement. Et encore merci pour... Pour le Prime. Bon. Alors Eve est revenu avec plein de maïs. Avec de la bouffe. On va peut-être lui faire euh... Lui faire améliorer un champ pourquoi pas. Donc voilà. Pour... Pour ceux qui... Qui sont là en live. Si jamais ça vous intéresse. Vous cliquez simplement sur le pseudo de l'Ira. Et puis euh... Une deuxième fois pour avoir... Pour avoir accès à sa chaîne. Et je sais pas si... S'il y aura t'as mis tes liens ou quoi. Vers... Vers Ulule là-bas. Mais sinon euh... Déjà vous pouvez lâcher un follow. Ça coûte pas grand chose. Il ira qu'il va vous proposer du jeu vidéo. Bah peut-être tu pourrais mettre un lien quand même. Même si euh... Même si euh... Même si ça changera peut-être pas grand chose. Au moins c'est là. Et puis euh... Et puis ça peut aider comme ça. Quand je dis euh... Enfin je peux dire plus facilement aux gens. Bah cliquez sur son pseudo. Et il y a le lien là-bas que euh... Que euh... Bah comme là euh... Comme là faut... Faut que tu repostes le lien. Parce que je pense qu'il a... Bah je pense... Non peut-être pas... Je sais pas. Je sais pas s'il a disparu ou pas. Pour aller voir. En tout cas il était posté c'est sûr. Sur euh... Sur le salon euh... Le salon Vaux Liens. Mais n'hésite pas à le balancer. Sur le général ou quoi. Pour euh... Parce que tout le monde lira pas forcément. Sinon. Mais après c'est clair. Enfin quand on est des... Des petits streamers. Etc. Enfin... Les... Les projets euh... De ce genre là. C'est un peu compliqué. Enfin clairement hein. On voit... Bah Turtle qui... Qui lâche un prime. Et euh... La noseband qui a typé aussi. Sur la chaîne. Etc. Alors je vous remercie tous. C'est vraiment très très gentil. Mais euh... Mais euh... C'est clair que c'est... Bah voilà. Ce serait carrément pas assez. Pour monter un court métrage. Ou... Ou faire une production de quoi que ce soit. Enfin... D'autant en plus que les... Les sous sont bloqués en général. Genre les... Les Twitch Prime. Ils sont bloqués jusqu'à atteindre un certain plafond. Du coup euh... Du coup voilà. C'est euh... C'est euh... C'est long. Alors bon. J'ai pas les mêmes contraintes que l'Ira. Mais euh... Mais euh... Mais euh... J'imagine que la situation est relativement la même. Bah je sais pas du tout ce qui se vend aux mangas. Franchement. Alors j'ai... J'étais pas mal manga quand j'étais... Quand j'étais gamin. Mais euh... Je me suis arrêté à Evangelion quoi. Donc tout ce qui est entre Akira et Evangelion. J'ai à peu près suivi. Même euh... Je sais pas les... Les animes du club Dorothée qu'il y avait à l'époque. C'était euh... Ken et Senseiya. Des trucs comme ça. Mais tout ce qui est après cette période là. J'ai pas du tout suivi. Et à l'époque. Tout ça, ça s'appelait que manga. Y'avait pas de... D'appellation. Les shonen, les machins, les trucs euh... Pfff. N'existait pas. En tout cas en France ça n'existait pas. Alors Nussborn le Tipeee euh... Comment ça il sert à quoi ? Il sert euh... Il sert selon euh... Si t'es streamer par exemple. Mais il sert aussi. Pas que si t'es streamer. Il peut servir si euh... Je sais pas. Tu fais du théâtre admettons. T'es une troupe de théâtre. Tu veux euh... Financer des décors ou quoi. C'est un peu comme un Kickstarter. Tu peux demander euh... A ta communauté de... De gens qui aiment le théâtre. De euh... De... À atteindre si euh... Bah si la personne qui crée sa page a besoin de ça. Et puis euh... Et puis euh... Sinon bah comme un moyen plus euh... Plus officiel on va dire. De... De pouvoir euh... Donner des... Des types. Parce que par exemple quand vous croisez un... Un musicien dans la rue. Qui vous... Qui vous joue de la musique. Et qui vous met son chapeau. Et vous balancez deux euros ou quoi. Je vois Tipeee comme la même chose quoi. Mais en... En truc un peu sécurisé. Parce que c'est vrai que payer quelque chose par internet etc. Les gens ça peut leur faire peur. Là il y a une structure derrière officielle. Donc s'il y a un souci ou quoi. Les gens peuvent euh... Aller voir euh... Quelqu'un. Enfin... Aller voir. Tout est relatif hein. C'est euh... Du téléphone et du mail mais euh... Mais euh... Mais il y a une structure officielle etc. Donc euh... C'est sécurisé pour... Pour tout le monde quoi. Donc je vois le Tipeee comme ça. Après euh... Après c'est vrai que bon bah Tipeee prend sa... Prend sa commission aussi sur les trucs. Donc euh... C'est sûr que ça remplace pas vraiment euh... Paypal par exemple. Ou un don direct. Mais euh... Mais euh... Mais bon ceci dit Paypal prend aussi sa commission. Et comme Paypal est très étranger. Faut aussi payer euh... Des droits de douane. Donc il y a aussi des taxes là dessus. Au final ça revient à peu près au même. Que ce soit Tipeee ou... Paypal. Bon en revanche euh... C'est sûr que c'est bien mieux Tipeee et Paypal que... Que les... Les trucs Twitch. Parce que Twitch prend la moitié quasiment. Enfin la moitié euh... La moitié euh... Quand on est streamer débutant quoi. Après je sais que les gros gros streamers... Arrivent à négocier des contrats différents. Au niveau des sous. Enfin... Mais euh... Mais euh... Mais voilà en toute transparence. Quand un Twitch Prime est filé sur la chaîne euh... Moi je prends la moitié. Mais la moitié est bloquée jusqu'à un certain plafond que... On n'est pas près d'atteindre. Et euh... Et euh... Et euh... Et là dessus faudra aussi payer des impôts. Donc euh... Donc euh... Donc euh... Tipeee sert... Tipeee sert... C'est à dire je pense... Enfin... Tipeee sert à sécuriser plus tout le monde. Je pense qu'on peut le dire comme ça en une phrase résumée. Mais après l'utilisation euh... L'utilisation que tu peux faire de Tipeee elle est euh... Elle est simplement laissée à ton imagination quoi. Tipeee c'est une plateforme de paiement. C'est pas... C'est rien d'autre quoi. C'est un peu comme euh... Vous avez déjà dû entendre G2A.com là. Le site où on peut récupérer donc des jeux vraiment pas très chers etc. Donc c'est un site qui est taillé dans tous les sens parce que... Parce qu'il y a eu des problèmes de clés volées là bas. Sauf que voilà G2A eux ils y sont pas pour grand chose. G2A c'est une plateforme qui fournit juste euh... De quoi échanger les clés en fait. Mais G2A c'est pas eux qui vendent les clés. C'est une plateforme indépendante qui permet aux gens de vendre d'occasion leurs clés à eux quoi. Du coup euh... du coup voilà. Et donc Tipeee bah Tipeee fait pareil quoi. Tipeee fait pas grand chose en fait. Tipeee permet juste aux gens de se payer les uns les autres quoi. Avec un cadre euh... sécurisé. Mon champ de maïs est mort. Lequel ? Vas-y alors là ça va être compliqué. Ça ça va être l'opération compliquée. Lequel ? Vitesse de croissance 0% Ouais mais ça c'est juste parce qu'il y a pas d'eau. Pas besoin d'eau. Ouais ils ont tous besoin d'eau quoi. Mais euh... Ils sont pas morts morts. Tu regardes. Que tu regardais. Ah mince. Je sais plus du tout lequel c'était. Ici ça pousse. Ils ont tous besoin d'eau ça c'est une certitude. Celui là il est carrément en construction. Pousse, pousse, pousse. Quand tu dis qu'il était mort il était mort mort ou... Ou juste il avait besoin d'eau ? Parce que là ils sont tous à sec. Oui mort, mince. Bah je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Bah tu sais quoi tant pis. On verra bien quand on va récupérer de l'eau un moment. Alors on va peut-être pouvoir se construire d'autres éoliennes parce que là c'est un peu la galère de... De l'eau. Ou est-ce que c'est l'électricité ? Éoliennes. Sinon on a les champs. Ici on peut en mettre une. Condition de la tournée dans le bon sens. On va pas lésiner sur les éoliennes. Bon on va pas lésiner sur les éoliennes. Je pense qu'avec toutes ces éoliennes on va pouvoir réussir à faire décoller la base à un moment. Il s'agirait de mettre du sol. Et hop ! Direction... Direction les cieux. Bien. Ce sera déjà pas mal. Le temps qu'ils construisent ça, on en a pour un moment. Je vais les mettre à portée. Ah ! Mais est-ce qu'ils considèrent pas qu'on est dans la base là depuis ? Ouh là ! Il y a un petit plantage de jeu. Alors petit plantage de jeu c'est normal. Parce qu'il y avait trop d'objets à construire à la fois. Euh... Où es-tu Kinshi ? Ok. Donc on revient tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Reposer des éoliennes mais moins. Et salut à toi Maverick et merci. Merci c'est très gentil d'y penser. Ca fait bien plaisir. Et donc voilà. Bah si vous voulez en attendant n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Lyra. Et puis aller voir son projet Ulule. Et puis si ça vous intéresse bah n'hésitez pas à lâcher les sous. Parce que voilà il en faut pour faire ce qu'elle essaye de faire. Ok on est reparti. Ok on est reparti. Et puis n'hésitez pas aussi à lâcher le mot à droite à gauche autour de vous. Parce que même si ça vous intéresse pas il y a peut-être des gens que ça pourrait intéresser autour de vous. Il serait tout à fait chaud pour supporter le projet. Donc voilà parfois ça n'a l'air de rien mais juste transmettre le mot et transmettre le lien ou quoi. Ca peut aider beaucoup. Parfois ça sert à rien certes. Mais parfois. Ah ouais neuf elle est capricieux des fois. Des lèvres. alors on est reparti désolé pour ce petit contre temps ce petit délai j'avais complètement zappé qu'il fallait pas mettre 150 millions de bâtiments à la fois en construction donc hop les éoliennes alors on va mettre celle ci déjà voilà ça c'est pas trop loin quand même en être juste à côté au cas où mais principe ça devrait le faire ok ça va j'avais encore oublié qu'il fallait s'arrêter au bout d'un moment sinon le jeu crash à les boules maverick alors ça ouais c'est un petit bug alors éventuellement tu peux le résoudre avec avec le shift f12 tu lances l'éditeur tu peux peut-être régler ça mais mais ouais ça c'est un bug qu'on va essayer d'éviter quand même et ben clairement l'ira si enfin je pense que si tu viens un tipeee stream et un paypal ce serait peut-être le tipeee quoi le tipeee c'est un peu voilà ça fait kickstarter etc c'est vrai que le paypal ça peut faire peur à des gens dit waouh je donne des sous directement mais en fait non c'est pas tout à fait directement c'est quand même stocké chez paypal dans leur compte en banque à eux pendant que ça fructifie ah ouais dommage le délai de c'est va ça ça fait bien mal mais mais ouais non l'ira enfin vraiment le tipeee je pense que c'est une alternative assez cool entre justement il demande rien pour ouvrir la page et en même temps c'est sécurisé pour les gens qui payent et c'est donc donc voilà c'est un peu comme un kickstarter permanent quoi du coup tu as même pas de délai à donner en donner un si tu veux si tu as besoin quoi mais tu peux aussi dire aux gens et ben écoutez je sais pas combien de temps ça va prendre pour financer le court métrage il faut il faut atteindre cette somme et tant qu'on l'a pas atteinte on peut rien faire donc donc au niveau des délais ben voilà et après les gens sont grands ils savent ce qu'ils font aussi donc voilà je sais pas y'a pas y'a pas des millions de solutions de toute façon ces projets là ils se soutiendront pas sans les gens donc à moins d'avoir un gain au loto ou quoi non mais sincèrement ouais je pense que le tipeee c'est une bonne chose si jamais si jamais ton hulu l'a pas marché et ben tu peux peut-être tenter directement c'est peut-être même pas obligé d'attendre d'ailleurs tu gères ça comme tu veux mais ça me paraît pas trop mal après tu peux voir aussi alors ça c'est des démarches un peu relou quoi mais tu peux tu peux écrire un courrier un mail ou téléphoner carrément à ta communauté de communes etc proposer ton projet parce que souvent ils ont quand même des enveloppes pour les trucs comme ça mais c'est des petites enveloppes mais c'est déjà ça après après voilà il ya beaucoup de projets très peu de gens choisis mais ça coûte pas grand chose d'essayer quoi t'as aussi ta région qui peut qui peut financer des projets comme ça de la musique du cinéma etc tu peux le cinéma tu as aussi un truc j'ai oublié j'ai complètement oublié il ya un truc qui aide à financer les projets cinéma un truc français national mais j'ai oublié j'ai oublié son nom je passe si quelqu'un connaît ça peut-être lubri cat y serait n'hésite pas à aller voir lubri en privé sur discorde à lui demander à tu lui dis ouais c'est en manette m'a dit que peut-être tu saurais quelle est le l'institution qui permet d'avoir des financements pour les films niens je suis je suis à peu près sûr qu'ils pourraient avoir la réponse assez vite il s'appelle lubri cat il est il est offline là je pense mais mais je crois que sa nana est dans le cinéma etc je sais plus on a déjà parlé cinéma avec lui et et manga donc il ya moyen que tu t'entends pas trop mal et puis c'est quelqu'un de très sympathique en plus et chao maverick repose toi bien merci beaucoup d'être passé c'est très gentil soutien fait du bien ok bon alors on était censé choisir une dizaine de personnages donc pour pour une future expédition donc ils sont en train de fabriquer les éoliennes parce que nous n'avons pas d'eau étant donné qu'on a pas assez d'électricité pour faire marcher les puits donc ce qu'on va faire de toute façon c'est qu'on va pouvoir éventuellement envoyer faire un petit aller-retour bouffe parce que sinon ça va être la galère on sait comment ça se passe ces moments là et pendant cet aller-retour bouffe peut-être commencer à réfléchir à qui est ce qu'on va envoyer qu'il faudra un groupe d'une dizaine de personnages alors je pense qu'on n'enverra pas f parce que maintenant elle est devenue trop lente j'aimerais bien des personnages qui sont capables de se déplacer vite en fait alors attendez ce qu'on va faire c'est envoyer ici ok on va la suivre et pendant ce temps là on va regarder les stats donc je pense qu'on va envoyer king kong quoi qu'il arrive qu'il a été de toutes les expéditions jusqu'à présent et là il glande depuis que il est revenu dans son royaume après le toad il me semble que c'est le médecin du groupe donc ce serait pas mal qui viennent aussi mais on a molly cars en deuxième médecin on va envoyer molly cars on va faire ça on va faire les squads ajouter une escouade en même temps c'est l'escouade king kong a pas besoin d'ajouter une escouade donc molly cars il est où on l'a mis en mineur on va être schubert à la place de molly cars non ça c'est un puits c'est un puits aussi où est passé le truc de cuivre on va échouer on va le déplacer donc chez les mineurs ok ça c'est fait alors on va échanger peut-être le sac à dos de toad avec cars on va lui rendre le sac plein de soins la petite sauvegarde automatique alors très bien on a déjà 9000 balles il y a des trucs qui ont été vendus qui nous permettent d'acheter un peu plus de bouffe on va donner ça à toad quand même et toad on va l'envoyer faire je sais pas quoi on va aller faire me farmer des trucs on va aller fermer des trucs à toad alors un pain c'est fait alors du randic il fait quoi il fait des fermes ok et ça ramène il nous fait de la construction lui quand même dans les cerveaux voilà donc pour l'instant le groupe il est là le groupe il n'est pas très nombreux nous en faudrait donc voilà 5 6 ou 7 de plus ah mais non on a dit qu'on n'envoyait pas et 20 alors on va la déplacer chez les cuistots du cerveau donc le groupe est là pour l'instant est ce que 15 non il n'y a pas de prothèse ici votre prothèse ici malheureusement il va y avoir une discrimination de la prothèse parce que sinon les personnages pour trop lentement et en cas de danger mais ils sont ils sont tous décédés en revanche il faut aussi des très bons combattants alors il faudrait un qui qui s'est crocheté je sais même pas si on en a un commerçant n'a pas d'argent à un monsieur est un pauvre le dézoom dans le bâtiment de derrière n'était pas fameux bien est ce que vous avez de l'argent à beaucoup ok vous avez de l'argent mais vous n'avez pas de bouffe on Qu'est-ce qu'il est passé ? Il est là, hop Alors on va tout de suite recruter quelqu'un Donc on est là Pour simplement accompagner Accompagner Turtle Une promesse a été faite Une promesse va être tenue Et donc on va assigner à Turtle Un garde du corps personnel Un personnage qui a priori fera pas grand chose Sauf peut-être Éventuellement on pourra le mettre quand même sur les fermes Mais Je pense qu'il n'y aura pas vraiment besoin Ah bah voilà On va peut-être pouvoir mettre Turtle dans le groupe d'expédition Ce serait une bonne chose aussi Du coup il serait avec son garde du corps On va peut-être laisser le garde du corps à la maison Pour laisser de la place aux autres Mais non, quelle débile Ok Alors il nous reste pas mal de sous On a 17 000 On va chercher du maïs Et éventuellement on prend les steaks Les steaks, les sandwiches Il n'y a pas de maïs Ah En revanche il y a ça Il faut se dépêcher de ramener de la bouffe Avant que les stocks soient à sec Sinon on va reconnaître encore la situation Pardon Excusez-moi La situation de grosse galère Qu'on a connu il n'y a pas longtemps On va lui prendre les rations aussi Tiens Mais quand on les dépouille de toute leur bouffe En même temps ils sont là pour ça Ok ça c'est fait Alors attendez On va recruter ici Le petit personnage Alors est-ce que tu es un petit personnage à recruter ? Non tu es un pacifiste Alors on a éventuellement un chèque ici Gaëtan Schmeid Et Gensmar Ok Alors attend on va prendre lui Parce que lui il mange un peu moins que les autres en principe Sauf si c'est un chèque aussi Ok Bon Je coûterais 6000 balles Alors attend On va réfléchir quand même Ce qu'il nous a dit Faire équipe avec toi Non Ah oui mince Effectivement Eve n'étant pas Du même peuple On se fait jeter par tout le monde Bon alors les 6000 balles on les a pas On va aller voir ce que nous dit Schneid 6000 balles Alors on va aller acheter 3 300 douches ici On va revenir à la base avec Eve On va prendre un chèque de la base Et puis on va revenir ici Ou alors on laisse tomber ici On part en expédition avec Turtle Et en expédition on lui trouvera le personnel Ça peut se faire aussi Ça serait peut-être un peu plus Un peu plus judicieux Comme ça en plus de ça Il pourrait avoir son garde du corps avec lui Pendant l'expédition Je pense qu'on va faire ça Ok bon on a dépouillé tout ce qu'on a pu ici On va claquer tout notre blé Et puis un peu plus que nous le faire Merci. 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 Si. 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 T'es raisonnable et tu me files juste un sandwich. Mais non. Normalement on a réglé notre problème de bouffe. Il suffit d'attendre que ces champs de maïs repoussent là. Le problème c'est qu'on n'avait pas assez d'eau. On allait travailler correctement. Mais normalement le problème de bouffe est réglé. donc j'aimerais que vous me viriez voilà donc on va aller chercher turtle déjà il est où mais est-ce qu'il n'est pas décédé lors du dernier raid aussi ça c'est la grande question se trouve il est tout sec enterré par terre de l'or vieux poulet est un vieux poulet vieux poulet est ce que tu sais te battre ou un petit peu mais c'est pas fameux quoi tourelle arbalète bon on va voir être vieux poulet en réserve d'expédition parce que faudrait pas non plus qu'il y aille pour se faire fumer tout de suite bon alors déjà turtle walking tour tibéria je pense que godinier on va pouvoir le mettre dans le vous savez quoi on va mettre que des gens qui suivent le let's play quand même parce que ça se fait aussi mais je pense qu'on va on va faire la sélection comme ça plus tôt on va mettre que des gens qui suivent le let's play on va les entraîner enfin plus king kong évidemment parce que vont nous obliger donc oui il va falloir aller chercher un turtle immédiatement on va envoyer king kong après tout voilà tu es roi de ton ton pays un petit décès en scred alors il a été il n'était pas si scred c'était une vraie boucherie il ya eu je crois 17 ou 18 18 cadavres le même combat mais mais ouais je pensais que ton personnage s'en était sorti mais visiblement non alors est ce qu'il ya quelqu'un à recruter là dedans la king kong qui part en mission recrutement la mille personnes ici les personnes ici bon on va aller dans l'autre barre bon du coup ce serait un chèque si tu veux éventuellement en âme des cendres on peut aller voir on peut aller voir l'autre barre il m'a dit a remarqué on peut on peut heureuse qu'ils n'aient les personnages donc oui il nous veut 6000 balles combien tu veux toi aimer vous êtes passé le mot personne qui vient gratos ok bon ben on va attendre un petit peu c'est qu'on va laisser king kong ici a profité un peu de notre notre d'araq tiens ben voilà allez king kong hop donc dès qu'on a 6000 balles on va recruter quelqu'un et en attendant donc on va mettre vieux poulet dans l'escouade il ira je crois pas qu'elle ait un personnage ou alors non elle personne sur blue de bol alors on va mettre d'ascar d'ascar qui faisait cuistaux on a les autres cuistaux qui font qui font tout donc il n'y a pas de souci hop hop donc vieux poulet je voulais on leur montre la mince qu'est ce qui faisait vieux poulet visait des fermes donc pour l'instant il va continuer de les faire de toute façon à être à être folnus volnus il est plus là en ce moment mais il était là pas mal au début berg je suis un hive à écoute à ce moment là on va peut-être pouvoir essayer d'échanger un moment mara vol qui passe aussi 3 4 5 6 c'est que je cuisine bien pour l'instant tu cuisines pas beaucoup alors malheureusement c'est pas de ta faute enfin malheureusement heureusement c'est pas de ta faute c'est juste qu'il n'y a pas qui c'est ça on est alors une petite baston vite fait on est là Merci. Le stagiaire éventuellement aussi à mettre. Gouloume, on n'a plus de nouvelles de lui du tout. Finalement, on va mettre Babouche. Babouche, il est passé tout à l'heure. Mineur Babouche, t'es goûté là. 3, 4, 5, 6, 7. Mangas, Mangas il est là souvent aussi. On n'est pas toujours très bavard, mais je sais qu'il vient. Ça lui fera peut-être plaisir d'avoir son personnage. Monsieur. Alors on va mettre Monsieur et Pardon en suspens, ce sont les personnages de Mayanna et de Hunter. Vous pouvez suivre sur Twitch. J'ai quand même envie de mettre le stagiaire parce que bon. Le stagiaire King Kong. Alors, 3, 4, 8, 9. Il faudrait un personnage pour Turtle et un personnage pour Maverick parce que lui aussi a perdu le sien. Donc je pense qu'on va on va s'arrêter là pour ce groupe d'expédition. Ce qu'on va faire, c'est aller en chercher deux autres personnages quand on aura les sous. Il nous faut 12 000. Et puis on partira avec ce groupe, un groupe de 11. Alors, ce qu'on va faire, c'est immédiatement remplacer l'équipement. Voilà, on part avec les 9 et puis on recrute sur la route. On les tient. Oh l'arme pourrie, quoi. 72, tiens, les bim. 20, 39. On ne voit pas qu'on est mieux. On revient. En revanche, le casque, c'est un casque bleu. Ici, on a mieux quand même. Ah, peut-être pas. Ça se joue à très peu, mais finalement, il est mieux celui-là. Et donc après, au niveau de la poitrine, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ce qu'on fera, c'est qu'on va passer également au village ruche pour équiper nos rucheux là. On en a qu'un, je crois, d'ailleurs. Donc voilà, alors ce qu'on fera ce soir, c'est qu'on va arrêter cet épisode une fois qu'on aura équipé tout le monde. On ne va pas faire de pause stagiaire maintenant. On va juste faire un épisode peut-être un petit peu plus long. On va prendre le temps de bien les équiper. Et puis, épisode prochain. Écoutez, on partira à l'aventure. En attendant, on va lui mettre ça. Mais on va quand même aller chercher si on n'a pas mieux. Genre ça. 8, 12, 70. Bon, après, notre personnage, qu'est-ce qu'il sait faire de sa vie, lui ? Il est fort au sabre. Il est fort au sabre et ça, c'est pas du tout un sabre. Où est-ce qu'on voit la classe des katanas ? Place des sabres, 65, tiens. Éclate-toi avec ça déjà. Bon, je pense que c'est pas mal et on va lui laisser son sac à dos. Ça, c'est fait. Suivant. Le suivant est à poil. Le suivant est à poil. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, enfin, qui viennent d'arriver, qui viennent sur cet épisode, sur le live, il est fort possible que le Kenshi du lundi soir passe le lundi après-main. Pour libérer le lundi soir pour d'autres jeux. Donc, si jamais il y a beaucoup de contre-indications de votre part, je laisserai le lundi, mais a priori, pour l'instant, les seuls retours que j'ai, ça pose pas de problème. Donc, voilà, vous êtes prévenu, tôt ou tard, je sais pas quand exactement, on risque de passer en après-midi pour Kenshi. Dans tous les cas, les redifs, ça sera toujours, il y en aura toujours une le jeudi. Et comme là, j'essaie de prendre le temps de bien découper les épisodes, il est possible qu'il y en ait le mercredi, jeudi et vendredi, ou mercredi et jeudi. Donc, je suis aussi deux ou trois épisodes durant le live. Donc, katana ici, katana ici, katana ici, 47, 46, 46, 40, ok. On va aller voir des bottes juste à côté, non ? Tiens. Je crois qu'on avait des katanas à 52, voilà. Tiens. Non, l'autre, il est à 65, donc ça va. Au niveau du casque, c'est pas fameux. Il y a les boutiques suivantes. Le sac à dos, mets-le dans l'inventaire, ça fait sacré maluce de l'avoir sur le dos. Effectivement, je pense pas les enlever. D'ailleurs, lui, ce serait pas mal de l'équiper aussi. On va peut-être se faire un... Alors, ça va être une logistique à mettre en place. Tiens. Il y a des bottes. Donc, il va nous falloir simplement prendre des sous. Déjà pour recruter des gens éventuellement sur la route. Mais en plus pour acheter des sacs à dos et acheter de la bouffe aussi pour le trajet. Parce que... Ce serait dommage de crever de faim durant... Durant les épreuves. Donc, qu'est-ce qu'il te fallait ? Il te fallait un casque. Il n'y a pas de casque ici. Il n'y a pas de casque ici. Il n'y a pas de casque ici. Ok, ok. Si, il y a quand même un casque là. Des bandages. Ah non, mais toi, c'est pas le moment de venir là. Ok, ça c'est fait. Suivant. Il en est où ? Il est pas mal là. Pas trop mal. Éventuellement des bottes un peu mieux. Un casque un peu mieux. Et un katana un peu mieux. Bon, alors le casque un peu mieux, on en est là. Voilà. Des bottes un peu mieux maintenant. 5, 8, 60. On va peut-être lui mettre ça plutôt. Et ensuite un katana un peu mieux. Est-ce qu'il y a ça qui traîne ? Donc... Il y en a un 50 de ici. Et que ces bottes-là ils courent moins vite aussi. Ouais, ouais. C'est pour ça que je vais passer avec les autres un peu plus fines. Et ciao Nozborn, merci d'être passé, repose-toi bien. Donc 52. Bon après on n'a plus grand chose de fameux en fait, du 40, 46, 47 quoi max. Tiens, je viens changer de bottes. Alors les premiers combats risquent d'être quand même un peu difficiles parce que là on n'a pas un groupe formé au combat vraiment, on a de quoi décéder encore. Alors MeraVol, c'est quoi cette lenteur de l'infini là ? Oh la la. On va peut-être pas faire ça. Je suis désolé Ravol, je suis désolé Ravol mais là c'est assez trop quoi. Alors, on va remettre ton tee-shirt du coup. 40. Tiens, on va te mettre quand même un sabre un peu mieux, ça, ça coûte pas grand chose. Ok. Donc Ravol, on va repartir. On va garder la maison avec les autres. Attendez, vous savez ce qu'on va faire ? De toute façon, on va avoir du rendu, pas du rendu, Turtle et Maverick. Voilà. Turtle et Maverick. En revanche, Gâchette Fatale. Gâchette Fatale, c'est un peu le héros de l'infini celui-là. Alors que pourtant il a un équipement tout pourave. Ah, quoique peut-être pas tant que ça en fait. Rien dit. C'est Rann. Rann, il faudrait l'amener avec nous. Regardez ça quoi. Mais ouais, Rann, on va l'amener obligé avec King Kong. Encore que, elle aussi elle est en galère. Bon, mais t'as des objets là que tu pourrais nous déposer, Rann. Tu as déposé où ? Tu as déposé là. On va te battre contre des bandits, mais ouais, on va partir vers le sud en fait avec eux. L'histoire de... Enfin, le sud-est. Le sud-ouest, pardon. Ok, il n'y a pas de place là-dedans. Mais ça, c'est pour les armes. Bon, bah on ira juste rajouter Maverick et Turtel à ce groupe-ci. Il faudra penser à prendre leur équipement aussi. On avance. Ça y est, je suis vexé. Mais viens, on t'attends. Avant ça, il va se taper les nomades ici. D'ailleurs, on peut peut-être envoyer la troupe. Attendez. Bon, King Kong revient avec nous. Voilà, ça c'est un petit combat gratuit. On va le prendre. Si on peut gratter un petit peu d'expérience. Les sacs à dos. Bon, il faudra penser à vider les sacs. ... Ok. Bon, gâchette fatale fait pas partie du truc, mais il était là. On l'a chopé en passant. Allez, venez vous battre. Bon, on va continuer d'inspecter vite fait le matériel. Ici, ça a l'air bon quand même. Ici aussi, il faudrait juste de l'équipement spécial pour le live. Ici, ça a l'air pas trop mal. On peut changer le tee-shirt. Ici, ça va aussi. Ici, évidemment, c'est pas mal du tout. Voilà, il y a juste un tee-shirt à changer. Et puis, on est bon. Alors voilà, durant l'expédition, on recrutera Maverick et Turtle. On recrutera éventuellement un personnage pour Lyra également. Et puis, qui j'oublie. Florent aussi, il passe souvent. Qu'hazard. J'oublie sans doute quelqu'un encore. Bon, vous me le rappellerez dans tous les cas. Au moment opportun, on va sans doute libérer des esclaves ou des trucs comme ça. Ou faire la tournée des barres, sinon simplement. Se soigner en expédition des sacs de couchage. Non, je vais juste garder le sac de Molly Cars qui est archi plein de trucs. Il y a plein de soins. On va en racheter éventuellement en passant, mais on peut en fabriquer aussi. Donc, si ça se trouve d'ici à ce qu'on parte. Parce que bon, il va falloir quand même un petit épisode, je pense, avant de partir. Parce qu'il va nous falloir de la thune. Il faut au moins 12 000 pour recruter les deux gars en plus. Il nous faut des sacs à dos. Ça, ça coûte une blinde aussi. Et puis voilà. Mais donc, on a l'atelier là pour crafter. On a le tissu et machin. Et derrière, on a l'atelier pour faire les trousses de soins qui se situent là-dessous. Est-ce qu'on pourrait avoir accès aux boîtes ? Là, par exemple, on a des trucs. On va bien les chercher d'ailleurs. Je pense que les soins, ça va aller... Alors après, c'est sûr, si on est blessé beaucoup, qu'il faut que les barres repassent en verre et tout. ça serait mieux de dormir, mais... Eux, ils vont pas se battre. Ils partent en courant. Allez, Kars, sors des toilettes. Viens me battre. Qu'est-ce que vous foutez là ? Ce sont ces gens qui rentrent chez nous et qu'on peut pas attaquer. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais arrêtez-les. Fondez, c'est quoi le délire là ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Non, on va vous dégager. Il n'y a pas de soucis. Ah mais non, ils dépensent de l'argent. Ok, bah laissez-les faire. Ah oui, c'est ça qu'ils ont dit. Buy them all. J'étais-les tous. Je pensais que c'était des gros vénères de l'agression comme ça soudaine, mais pas du tout. Ce ne sont que des clients. Regardez cette thune qui nous lâche. 19 000 balles. On va peut-être pas attendre 12 épisodes avant de partir. 20 000. Pas mal. On a une petite session d'achat. Et bien voilà, comme ça on aura de quoi commencer le prochain épisode avec les recrutements et les sacs à dos. Allez continue. Vas-y. Qu'est-ce que t'as-tu là ? Très bien. Très bien. Il nous reste encore plein de trucs à vendre. Sans parler de ces autres boutiques là après. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie tous d'être passés sur le live. Ça fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve lundi prochain, je ne sais pas si ce sera l'après-midi ou le soir. Du coup, vous aurez l'info sur le Discord si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà. Et dans tous les cas, les rediffs toujours le jeudi et mercredi et éventuellement vendredi. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous envoie en red quelque part. Alors attendez. On va juste faire un petit refresh de qui est dispo ou pas. Allez, bah je vais vous envoie chez Atomium. Je pense que ça va être encore... Les plus simples et petits ne sont pas en live. Allez, c'est parti. Merci. Écoutez, donc voilà. Je vous remercie d'être passés. Et puis je vous dis à demain pour d'autres jeux, d'autres aventures. Demain après, ce sera probablement du Starbound ou un autre petit jeu. On verra. Et puis demain soir, je ne sais pas. On va voir. On va improviser. Allez, passez une excellente soirée. Ciao. Au revoir. Au revoir.